Bonjour Thérèse, bonjour Jean-Paul. On aimerait dans cette interview se concentrer sur une trilogie que Jean-Paul a évoquée au cours de la préparation de cette rencontre. La trilogie qui consiste dans la différence entre l'agent, l'acteur et l'auteur. Alors Jean-Paul, pouvez-vous nous expliquer la différence que vous faites entre ces trois postures en quelque sorte ? Oui, je veux bien. En fait, c'est largement Thérèse qui m'a inspiré, comment dire, l'intuition de ces trois mots que j'utilise comme repère personnel. C'est la question de la liberté. La liberté des individus, la liberté des groupes, la liberté des systèmes, la liberté de toutes les organisations humaines et sociales d'une manière plus générale. La liberté consiste à pouvoir faire autant que possible des choix. Bon, Spinoza serait là, il me dirait, c'est mal parti, c'est mal parti. C'est mal parti, pourquoi ? Parce que Spinoza ne croyait pas aux choix, c'est ça ? Oui, il estimait qu'il fallait d'abord faire, comment dire, la chasse aux illusions avant de pouvoir imaginer, de pouvoir faire des choix conscients. Voilà, ça, ça me fait penser à cette phrase qui fait toujours réfléchir, où je ne sais plus qui disait, il ne faut jamais oublier que nos grands hommes d'action ne sont jamais que les pantins d'un vieux philosophe barbu qui a pensé les bases philosophiques de l'économie dans lesquelles ils s'inscrivent. Alors, la question de la liberté, effectivement, se pose à l'ensemble de ces entités que j'ai énoncées tout à l'heure. Et si on se rappelle ce que je disais ce matin à propos de cette sorte de déséquilibre entre l'action et la connaissance depuis une trentaine d'années, en tout cas, c'est la représentation que je me fais. Si l'action est devenue la référence, voire son auto-référence, à ce moment-là, on est obligé de se poser la question de ce qu'est un acteur. C'est tout à fait évident. Et là, au fond, il y a deux avenirs possibles pour un acteur. J'allais dire même, il y a des avenirs possibles et il y a des destins possibles aussi. Des avenirs, ce qui conserve un caractère de liberté, c'est celle d'être un acteur en situation d'auteur, c'est-à-dire de pouvoir avancer une forme de singularité dans sa proposition, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il sait être, dans ce qu'il sait faire. Un auteur, étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui augmente. Augerer, c'est augmenter. Un auteur, c'est quelqu'un qui augmente. Donc, un individu, une collectivité, petite ou grande, une nation, sont en situation d'être des acteurs, possiblement en situation d'auteur, c'est-à-dire d'augmenter, mais elle peut se trouver, chacune d'entre elles, dans une situation beaucoup moins favorable, qui serait celle d'une sorte de destin. Et à ce moment-là, on comprend ce qu'est la liberté dans un destin fort limité. Celle d'être un agent, c'est-à-dire quand un acteur devient un agent. Un agent, vous savez, quand vous êtes vous-même pris par un calendrier, on en parlait il y a un instant, que vous êtes pris par vos agendas, c'est-à-dire les choses que vous devez faire, étymologiquement, c'est ça. Le gérondif d'Aguerre, faire agendas, c'est les choses qui doivent être faites. Vous n'avez qu'une liberté limitée. Eh bien, si aujourd'hui, nous faisions l'hypothèse que nous nous trouvons dans une situation de mondialisation dans laquelle il y ait des puissances différentielles, dans lesquelles certains sont en situation de pouvoir choisir, il est possible que d'autres soient en situation de ne plus pouvoir le faire si ces pouvoirs s'exercent de manière exagérée. Lorsqu'on pense au monde que je qualifierais trop rapidement, sûrement, d'économico-financier, on sent bien que les acteurs ne sont pas sur la même ligne de puissance. Et certains sont susceptibles de devenir des auteurs quand d'autres seront ou pourraient être relégués à être des agents. Merci de cette très bonne introduction au sujet. Je me tourne maintenant vers Thérèse, car évidemment, cette réflexion sur la jambe, l'acteur et l'auteur me fait penser aux patients, aux pauvres patients ou à l'heureux patients, parce que pourquoi seraient-ils pauvres, après tout ? Mais j'aime beaucoup ce mot patient, parce qu'effectivement, quand on est dans un hôpital, on se rend compte qu'il a un sens fort, parce que très souvent, on patiente. Alors on patiente, on attend le docteur, après on patiente parce qu'on a été anesthésié. Quand on est anesthésié, de toute façon, on ne se rend même pas compte qu'on patiente. Et puis après, on attend qu'on guérisse. Et puis on attend... Enfin, je trouve qu'on attend beaucoup. Et je sais qu'il y a eu un gros travail au sein de l'ensemble du monde médical pour redonner une position d'auteur, sinon d'acteur, aux patients, justement, et le sortir de son état d'objet. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, Thérèse ? Et quelle est votre position, vous, en tant qu'auteur ? Alors, d'abord, j'ai été très intéressée à entendre la trilogie de Jean-Paul, laquelle je n'aurais pas pensé. Ensuite, intéressée aussi aux différentes définitions et notamment l'acteur en situation d'auteur, c'est vrai, mais ça fait également référence à des notions de temps. Et ces notions d'espace et de temps doivent être considérées. Je pense que selon différents moments, on va être agent ou acteur ou auteur, avec des compétences différenciées, et qu'il serait très dangereux, d'ailleurs, de penser que ça ne serait que hiérarchique, et qu'il faudrait être auteur en tout, ce qui n'est pas possible. Et on revient là à une notion qu'on a déjà également évoquée ensemble, c'est la notion de subsidiarité. À certains endroits, il est bon que je sois auteur, à d'autres endroits, peut-être, que je dois me considérer comme un agent. Ce qui concerne, Michel, le patient, vous avez raison, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et qui disent notamment, mettons le patient au cœur du système, comme on essaie de mettre l'étudiant et le citoyen, etc. Je pense que pour partie, on l'a un peu fait, et notamment, par exemple, pour qu'il soit acteur de sa santé, on essaie de développer l'éducation thérapeutique, on essaie de l'impliquer dans l'élaboration d'un parcours de soins, et je pense que là, comme ailleurs, parfois, il peut y avoir des excès, c'est ça qui serait aussi intéressant, et qu'il devrait pouvoir être l'auteur de ce qu'il souhaite et attend, et on revient à la notion de liberté. Certaines personnes, pour différents ordres de raison, parce que nous ne sommes pas tous faits de la même façon, vont souhaiter se livrer, au même des médecins, ça n'est pas négatif dans ma bouche, ou des infirmières, d'autres, au contraire, pouvoir en partie maîtriser et comprendre. On connaît en économie, je crois que Jean-Paul soutiendra cela, qu'il y a des personnes qui sont en aversion au risque, d'autres qui sont aimant le risque, et d'autres qui sont en relative neutralité ou indifférence. Et nous ne prendrons pas les mêmes décisions par rapport à nous-mêmes, suivant que nous sommes dans une situation par rapport à une autre, ce qui relève de la psychologie. C'est très important, parce que ça peut jouer sur des choix que peut faire un patient. Un patient devant une probabilité d'essai sur une table d'intervention de 10%, va estimer que c'est une très faible probabilité, un autre va estimer que c'est une probabilité inacceptable de prendre le risque. Voilà, donc on voit que, d'abord, chacun de ces mots est très riche, que leur liaison est très intéressante, et que chacun de nous peut être un de ces éléments, à différents moments du temps et de l'espace, mais également en tenant compte de l'environnement et de nos propres considérants personnels qui sont liés à un tas d'éléments culturels, biologiques, génétiques, de formation, etc. Alors, une autre thématique, merci beaucoup Thérèse, une autre thématique qu'on a évoquée et qui sous-tend en fait cette distinction, c'est la question du devenir de tout à chacun face à ce que certains, notamment Pierre-Georgini, a appelé la transition plus durante, en fait, cette sorte d'accélération exponentielle. Alors, on voit bien que face à cette accélération, à cette déferlante de nouveaux possibles, avec à la fois des aspects très positifs et des potentiels aspects négatifs, on voit bien que ces trois postures prennent aussi un autre sens. C'est-à-dire qu'au fond, on peut se demander, par exemple, si dans un certain nombre de cas, les personnes, plus que jamais, sont finalement devenues des agents parce que leur destin leur échappe complètement. Même la compréhension, d'une certaine manière, on pourrait presque se demander si la montée de la consommation de nos neurolithiques n'est pas liée à ça, c'est-à-dire une sorte de perte de sens, d'incompréhension de ce qui est en train de se passer face aux ruptures, face aux transformations, des personnes qui décrochent, en fait. Pierre-Georgini évoque les courses à bicyclettes où, effectivement, lorsqu'on commence à monter la montagne, là, le peloton s'étire et puis il fait remarquer qu'il y a même, dans certains cas, des personnes qui trouvent le paysage très beau qui arrêtent. Vous regardez le paysage, ils ne sont même plus du tout dans la cour. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on voit, c'est-à-dire que même des agents qui décrochent, c'est leur manière aussi de se révolter. Entre leurs conditions d'agent, ils ne sont même pas des agents. Ils se mettent à côté. Ça peut être d'ailleurs une manière de redevenir un auteur. Alors, par rapport à cette dimension-là, vous qui avez été un technocrate et qui avez, entre guillemets, et même sans guillemets, vu les choses de haut, un haut fonctionnaire. Ah oui, je n'ai pas encore compris, oui. Comment vous voyez cet étirement du peloton ? Comment vous voyez ce qui décroche ? Enfin, c'est une question que vous vous êtes sans doute posée. Oui, c'est ces situations de surplomb qu'aiment bien les technocrates parce que c'est très sécurisant. Oui, oui. C'est une autre manière de regarder le paysage, d'ailleurs. Alors d'abord, je voudrais prendre le temps de dire que je suis en accord total avec l'ensemble des propos qu'a tenus Thérèse il y a un instant et qui consistait précisément à contextualiser les propos que j'avais un peu assénés, sinon de manière brutale, en tout cas de manière un peu professeurale, voire technocratique. Je suis en accord total parce que précisément, si ces mots peuvent être des repères, ils méritent d'être encore une fois appropriés dans des situations auprès de personnes, de systèmes différents. Ça, je voulais le signaler. J'ai vu, je me suis aperçu qu'au cours de d'autres échanges, a commencé à apparaître une dimension qui n'était pas apparue ce matin, et c'est du temps, la temporalité. À ce moment-là, je vois Michel regarder sa montre. dimension extrêmement importante à propos desquelles on pourrait avoir de multiples regards, y compris des regards anthropologiques, qui m'étaient posés par nécessité des regards anthropologiques à propos des notions de temporalité. Alors, quand on parle, par exemple, de risque et d'aversion au risque, on peut définir le risque par rapport au temps. Le risque, c'est la situation qui sera celle entre le moment où je parle et le moment où je déterminerai une évaluation d'une situation. C'est-à-dire, ça peut être un dixième de seconde plus tard. Parce qu'un dixième de seconde plus tard, c'est dans le domaine de l'incertitude. Au moment où je parle, on est dans le domaine de l'incertitude. Entre les deux, il y a du temps. Donc, le temps, c'est précisément l'expression de l'incertitude. Et les acteurs, d'une manière générale, ont une relation différente avec l'incertitude, donc avec le temps. Aujourd'hui, il m'apparaît que parmi les acteurs puissants, il y a ceux qui ont une capacité d'intervenir sur la question de temporalité. Oui, c'est intéressant. Depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse un peu plus près à l'économie financière. Je sais que nous en parlons beaucoup depuis quelques années. C'est précisément une profession qui a ses dimensions culturelles nationales, mais aussi qui est globalisée, évidemment. L'une des seules professions globalisées et qui a une relation au temps qui a fait beaucoup écrire, déjà, et qui était extrêmement intéressante. Il m'est souvent arrivé d'écrire les conséquences que le regard globalisant du monde financier avait des conséquences sur l'économie. D'une part, on peut bien comprendre à travers la crise de 2008, mais aussi à rebours sur l'innovation et sur la recherche. Voilà des sujets qui pourraient être intéressants à creuser, qui le sont peu, me semble-t-il, et qui, à mon avis, sont importants. Michel, à part... C'est intéressant de prendre un exemple parce que là, ça reste assez abstrait. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, par exemple, c'est que, dans certains cas, l'argent va plus à la spéculation qu'à l'innovation, parce que l'innovation prend du temps, alors que la spéculation est instantanée. C'est ça que vous voulez dire. Bravo, c'est exactement ce que j'avais en tête et qu'il fallait, effectivement, dire de manière à ce que mon propos ne soit pas exagérément abstrait, mais c'est exactement ça. Il arrive bien souvent que des organismes financiers préfèrent la spéculation à l'investissement parce que l'investissement nécessitent le détour par une action humaine et sociale. Mettre en scène des hommes dans des situations, autour de projets, avec des objectifs, des moyens et des contraintes. Quand, quelquefois, un seul clic pourrait permettre d'avoir une efficacité au plan de l'équivalent général monétaire, supérieure, ça, c'est une vraie question qui se pose et qui ne se posait pas il y a une quinzaine d'années. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, ce sont des sujets, il y a des changements, à mon avis, qui sont devant nous et avec lesquels nous devons... Pourquoi vous dites qu'ils ne se posaient pas il y a quelques années ? Parce que c'était déjà un peu le cas lorsque les Rothschild faisaient fortune en connaissant une information qui leur permettait de prédire une guerre et de spéculer juste avant la guerre. En quoi c'est plus spécifiquement vrai aujourd'hui ? Pour une raison de globalisation. Oui. Le monde économique, les mondes économiques nationaux et internationaux ont été saisis, j'allais dire comme un poisson, on serait saisi par une huile brûlante, par certaines pratiques, pas toutes, certaines pratiques nouvelles, contemporaines de la finance et qui mettent en difficulté l'économie elle-même. Ça, c'est relativement nouveau. Là aussi, c'est pareil. C'est bien de donner des exemples. Vous parlez du trading à haute fréquence. C'est l'une des pratiques aujourd'hui. Là, c'est très caricatural parce que c'est complètement un travail sur le temps. C'est dire qu'il faut peut-être l'expliquer. Le trading à haute fréquence, c'est le fait de donner à des ordinateurs qui eux-mêmes ont des algorithmes qui leur permettent de vendre et d'acheter en quelques secondes, en quelques dixièmes de seconde et donc de jouer en bourse, enfin, de jouer sur les... de jouer, de spéculer, mais d'une manière, j'allais dire, digitale, automatique. Enfin, là, on est en plein cœur et à un rythme qu'aucun être humain ne peut soutenir. Ce qui pose d'ailleurs une question fondamentale par rapport à l'économie qui est déjà au cœur de ce champ, de la question, de la domination de l'ordinateur par l'homme parce qu'effectivement, les pauvres humains qui, eux, continuent à spéculer d'abord sur des durées beaucoup plus longues, avec des risques beaucoup plus longues et sans algorithme, ils sont un peu handicapés, c'est le cas de le dire. Vous voyez qu'à travers... Et je voudrais m'excuser par avance d'avoir focalisé excessivement sur cette question, mais puisque vous me relancez, j'y réponds. Vous voyez que plusieurs questions sont à la clé de ce raisonnement. D'abord, la relation aux machines, mais aussi la question de l'instrumentalisation excessive du temps, donc du risque. Du risque, donc du temps. C'est-à-dire, lorsque, effectivement, vous réduisez au maximum votre projection dans le temps, vous diminuez le risque. Vous diminuez le risque. D'autant plus que... Il m'arrive de dire, il m'arrive de dire, je ne résiste pas à l'idée. Il m'arrive de dire que c'est le monde financier contemporain qui a inventé le principe de précaution. Personne d'autre. Oui, oui, mais ça, c'est de l'humour noir parce que c'est... appliquer le principe de martingale. C'est vrai que là, avec les algorithmes, on a pratiquement la mise au point d'une sorte de martingale qui fait que les machines gagnent toujours contre l'homme. Enfin... En tout cas... Sauf quand ils précipitent la fin du système parce qu'aussi, le problème de ces nouvelles pratiques, c'est qu'elles peuvent précipiter par des effets systémiques, des effets papillons, l'effondrement global du système, ce qui est tout de même assez fascinant à défaut d'être... Oui, oui, il y a très... À défaut d'être enthousiasmant. Oui, puisque au bout du bout de cet optimum social, en l'occurrence financier, il y a la notion de performance absolue. C'est-à-dire faire rentrer dans son champ des possibles la question de la performance absolue. C'est-à-dire je mobilise pour une fois et pour toutes les ressources qui sont à ma disposition. C'est-à-dire que je n'offre pas d'avenir au système dont je vais pouvoir profiter. Il m'arrive de dire, mais je ne veux pas relancer question sur question, il m'arrive de dire qu'à la performance, il n'y a plus de formance possible. Alors ça, ça a à voir avec aussi la question qui pourrait être un très beau sujet en termes d'écosystème d'innovation, la question entre la différence entre la résilience et la performance. Et qu'effectivement, la découverte de la complexité aujourd'hui montre qu'effectivement, la performance, évidemment, s'accompagne souvent d'une simplification qu'on retrouve d'ailleurs en génétique à travers la monoculture et la transformation génétique des organismes par le clonage, etc., qui peuvent être hyper performants, mais qui par contre sont toujours, sinon peut-être, sont souvent, sinon même toujours, posent des questions en termes non pas de performance, mais de résilience. Et là, je trouve qu'il y a une idée très très intéressante et qui questionne la modernité d'ailleurs. Parce que derrière la modernité, derrière le monde plat de la modernité, il y a ce même. Il y a cette idée d'une hyper performance, en fait. Alors que là, on est en train en train de découvrir que cette hyper performance, elle est à son confin, certes, extrêmement efficace, mais au prix du tout. et là, à ce moment, ça se boucle dans une sorte d'absurdité. Oui. On le voit. Alors je trouve que là, on pourrait conclure là-dessus, parce que c'est un vrai sujet de santé, etc. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors qu'on a tout, pour la première fois, l'histoire de l'humanité, l'humanité est confrontée à sa fin. Enfin, c'est-à-dire qu'on a tout réussi et ça nous précipite en face de la question de notre propre fin. C'est-à-dire, pour la première fois, on peut tout transformer, mais aussi, on peut mettre fin à nos jours. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on ait tout. On a tout dans un certain ordre d'idées. Oui, en potentialité. Oui, en potentialité, la transition, je pense que le titre est bien choisi. Et vous évoquiez aussi une déferlante de nouveaux possibles. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais moi, ma crainte serait justement qu'on croit en une toute-puissance qui est finalement extrêmement fallacieuse, parce qu'elle est assez technologique et parce qu'il y a toute une série de pans qu'on a déjà évoqués ensemble qui nous appellent aussi des pans de la subsidiarité, de l'altérité, de la rencontre entre les humains. Et que dans certains domaines, cette impression de toute-puissance peut nous faire ressembler à des petits dieux qui, effectivement, ont cette puissance entre les mains. Mais par rapport aux notions qui nous ont amenées à ces réflexions d'agent, d'acteur et d'auteur, eh bien, on pourrait dire qu'on peut aussi devenir un agent ou un acteur instrumentalisé. Et un acteur instrumentalisé, ça n'est pas bien joyeux. À nouveau, la notion de liberté se trouve là-dessus. Est-ce que ce n'est pas un agent ? Est-ce qu'un acteur instrumentalisé, ce n'est pas en fait la dégradation ? Mais il peut agir. Je vais prendre une illustration qui me prend beaucoup et je ne veux pas apparaître hostile ni aux nouvelles technologies ni quoi que ce soit. Mais quand on m'explique que lorsqu'on va passer dans les rues, etc., nous serons sans arrêt sur notre iPhone, sur notre smartphone, etc., où nous sommes, ce que nous pourrions faire, les restaurants que nous pourrions croiser, le magasin où les couleurs que nous aimons se trouvent, moi, je trouve ça extrêmement terrorisant. j'ai l'impression que c'est une forme d'atteinte à une liberté humaine qui, justement, attend les rencontres improbables plus que toutes ces rencontres finalement extrêmement mathématisées. Je craindrais également que cette médiation par les objets, les robots, les technologies, ne tire un peu vers le bas la médiation interhumaine tellement celle-ci est importante. Et un autre point également dans tout cela, c'est que j'aime beaucoup les mots simples de nos ancêtres qui disaient il faut garder les pieds sur terre, il faut avoir la tête sur les épaules. Est-ce qu'on ne risque pas à travers cette modernité de nous emmèner vers des virtualisations dont on voit très bien aujourd'hui chez nous ou chez nos jeunes à quoi elles peuvent conduire ? Et lorsque nous voyons des adultes accrochés à ces jeux virtuels, et ceci n'est pas contre le jeu, c'est joyeux le jeu, ni contre le virtuel, il y a eu des belles choses faites à travers tout cela, on peut se promener aujourd'hui sans devoir nécessairement voyager, c'est très chouette pour des personnes en situation de handicap, des personnes sans moyens, des personnes âgées de pouvoir voyager à travers le monde de façon plus virtuelle, mais je me dis qu'en jour et nuit on est préoccupé par cela, que ceci, j'entendais hier par exemple les mères de famille qui passent énormément de temps à ces activités dites de jeu, je me dis est-ce que ceci permettra encore les autres activités qui risquent de devenir ringardisées, parce que je pense que ça, il faut faire attention aussi, ou qui risquent de s'éloigner, et à nouveau, c'est toujours une préoccupation pour moi, c'est la préoccupation de cet intérimant. Voilà, donc, vraiment beaucoup de questions, oui, déferlant de nouveau possible, oui, on peut y être, comme je le disais tout à l'heure, auteur, acteur, agent, et selon les cas, on verra bien, moi qui n'aime pas jouer, par exemple, au sens, le jeu de société, etc., je n'aime pas par tempérament, bon, c'est tout, dans ce domaine-là, je ne serai ni auteur, ni sans doute acteur, et puis au contraire, mon voisin va se passionner pour cela. Mais les questions de fond sont posées et je ne suis pas sûre que nous ayons tout réussi. Quand on regarde les systèmes qui nous précèdent, finalement, est-ce qu'on n'est pas à une conjonction à la fois passionnante, je le dis souvent à nos étudiants, tous les chantiers sont ouverts devant vous, et en même temps, à un endroit qui nous fait dire, parce que nous avons échoué sur le sens, finalement, de la vie, de l'homme, de la société, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être pris par ce rouleau compresseur que nous ne pourrions plus maîtriser ? Lorsqu'on dit transition fulgurante, quand on réfléchit bien à ce que ça veut dire, fulgurant, c'est quand même fulgurant comme l'éclair, comme la poudre. Lorsque vous dites déferlante de nouveau possible, le mot déferlante est très fort. Voilà, donc les chantiers sont, j'allais dire, joyeusement ouverts dans tous les sens du terme si nous arrivons à pouvoir prendre du recul, à pouvoir réfléchir ensemble, et je pense que c'est aussi l'objet de nos débats. Merci beaucoup Thérèse, merci Jean-Paul, et à très bientôt dans de nouveaux débats, justement, l'importance du débat. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada